Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une interview qui a eu lieu entre deux personnes, donc Tika Tiwari et puis Glenn Beck. Alors, pour ceux que ça intéresse un petit peu pour savoir le curriculum vitae de ces deux personnes, je vous laisserai des liens en description de vidéo qui vous permettra de faire des recherches un peu plus approfondies là-dessus. Mais pour tout vous dire, là, ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment le point de vue de Tika Tiwari. Ça fait partie des personnes aujourd'hui qui ont été les plus jeunes à avoir été recrutées par Lehman Brothers. Donc, il y a quand même un curriculum vitae très, très, très vraiment fourni dans tout ce qui est finance, économie, etc. Et donc, il y a une interview qui a été effectuée en 2018. Alors, ça ne date pas d'hier, forcément. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir ça en tête et il vous montre avec des chiffres et des éléments à la clé qui montrent typiquement que les institutions sont aujourd'hui en train de se placer sur le Bitcoin et de ça depuis très longtemps maintenant. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui avec qui on échange et qui ne croient pas encore que les institutions ont déjà mis les pieds dans les crypto-monnaies et plus particulièrement sur le Bitcoin. Alors là, ils donnent encore d'autres éléments supplémentaires. Peut-être qu'on n'a pas encore couvert sur la chaîne YouTube. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le présenter à l'heure actuelle. Donc, sache, si tu viens nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à télécharger gratuitement notre e-book simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Donc, tu verras, si tu es débutant, ça te permettra de mettre les pieds correctement dans le domaine des crypto-monnaies. Ça t'évitera de faire des grandes erreurs et ça te donne une ligne directrice. Voilà, vraiment tout de suite pour que tu puisses faire tes premiers pas correctement dans le domaine des crypto-monnaies. Étant donné que c'est une discussion qui a été faite, bien évidemment, en anglais, j'ai mis volontairement les traductions en dessous en français de la vidéo pour que, pour ceux qui ont un peu de mal à comprendre l'anglais, ça soit plus simple. Après, bien évidemment, pour ceux qui préfèrent, je remettrai le lien de toute façon en description de la vidéo pour ceux qui veulent revoir la vidéo sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas. Alors, originally, quand j'étais first exposed à bitcoin, je pensais que c'était un fraude et un ponzi schéma. Je pensais, vous savez, ce n'est pas de sens. Il y a des gens qui sont minés, ce genre de magique internet de l'argent, et nous allons dire que c'est maintenant qu'il a valeur ? C'est ce qui a été ridiculeux pour moi. Et puis, je vois que bitcoin crash, right ? Bitcoin, je vois que c'est fraude de $7 à $1,200 et c'est fraude de $200. Et puis, je pensais, ok, c'est la fin de bitcoin, alors. Et puis, quelque chose d'un très intéressant qui s'est passé. C'est parti. Quand c'est fraude ou c'est un bubble, quand c'est fraude, c'est fraude. Bernie Madoff. Bernie Madoff. Enron. Il n'a pas de valeur. Et je me suis dit, je me suis mis en quelque sorte. Je me suis dit, j'ai entendu un speech en janvier 2016. Je me suis finalement compris le pouvoir de la bitcoin et la blockchain. J'ai appris que c'était un peu la blockchain, pour faire cette manière que les gens qui ne connaissent pas ou l'eater ou l'eathe, Les gens qui ne connaissent pas ou les autres, peuvent transaction en une sorte de la confiance, et que nous pouvons offrir半ies que personne n'avait rien deont à prendre sur, cual est pas la façon que le monde fonctionne maintenant. C'est pas la façon dont vous êtes, si vousviez si vous êtes, si vous soutenait une énorme, или si vous voulez, si vous voulez vous prendrez vos preuves, il n'y a rien que vous pouvez faire. le buty about crypto currency is if you keep your private key your password safe and don't blab it to the world but what you own no one can take that from you right and that's that's never happened before if you're a terrorist or gru agent or a drug dealer and you're using bitcoin you're dumb you're dumb you're dumb that's how we caught the russians that's what we back follow their bit going follow their pick okay so it's again and this is one of the things and you're kind of going to get into with the the conspiracy that is going on if he if you could call it that i i call it back when it is what do you call it when people are deliberately pushing down the price of an asset yeah publicly and then going out privately and buying it yeah that's manipulated yes it is it's a huge transfer of wealth that's happening right now the last time i saw something like this was back during nineteen ninety four to nineteen ninety five in that in the early uh... to mid nineties individuals were making just enormous amounts of money buying companies like dell aol microsoft uh... netscape and some of these smaller internet stocks and the institutions have completely missed that bull market and so they were scoffing at the so-called lemmings and so during nineteen ninety four to nineteen ninety five we had a bit of a bear market and so again institutions were up saying that oh anybody buying internet stocks your idiotic and so you had a lot of people selling their aol selling their microsoft selling their dell shares guess who was buying it was the institutions if you look at a chart of institutional allocation uh... venture capital internet deals it doubled between nineteen ninety four to nineteen ninety five which was exactly when institutions were saying all this is just a market for idiots nobody should be buying this stuff so they they literally stole all this wealth that should have been in the hands of individuals that own dell microsoft and aol and then from nineteen ninety five to two thousand of course you know we saw five trillion dollars coming to the market and the biggest bull market we've ever seen so this blueprint of creating fear in order to get cheap prices is is nothing new so you know hang on just a second yeah are you going on yeah this one is really important to me because right the housing crisis those banks those banks they bought up all of those houses they were the ones who caused the problem right then they were talking everything down and said i'm just taking the girl i'm taking the the junk off the table that's not junk that's not junk that's not when it when it's dropped forty to sixty percent it's not junk this happened between two thousand eleven two thousand twelve blackstone group buys fifty thousand homes but during this period of time the regular individual couldn't get a mortgage right was virtually impossible to get a mortgage during this time exactly when institutions were buying and then the dot com crash in oh three if you can go back and look at old cnbc clips during oh three even as the market was starting to come up oh don't buy tech stocks no they're evil don't buy tech stocks don't buy tech stocks but institutions if you looked at the 10ks the queues and all of the filings the quarterly filings they were all loading up this is tech this is how the rich get richer yes they know they're connected a lot of times they're coordinating yeah without the insider trading this is not illegal to do no manipulating the news cycle if you're smart about it is is they can get away with it nobody's ever been arrested for anything so now with crypto yes i know personally i know people that would have gotten in or stayed in right if these people weren't saying what they're saying right and so this this has really been extremely egregious so on september 12th jamie diamond says bitcoin is a fraud he says he'll fire anyone of his traders buying bitcoin bitcoin drops 24 percent when jamie diamond speaks people listen people listen so that weekend we found out that the largest buyer of a of a bitcoin fund that's in europe that buys physical bitcoin right the largest buyer was morgan stanley and jp morgan and that's not illegal he says it's a fraud it says you buy anyone that buyer yes and at the same time his company is buying his company is buying it so you're it's just i mean so unethical right okay george soros george soros in january 24th price was already down calls bitcoin a bubble says bitcoin is the worst you know the worst investment in the world don't buy bitcoin don't buy bitcoin basically throws gasoline on the fire at this point and then what do we find out so he says bubble here it drops 44 percent right and then here in april two months later guess what we find out yeah his 26 billion dollar family office has approval to buy cryptocurrency right and you only we only knew about it publicly right here here okay so then here now goldman sachs this again february 7th most cryptocurrencies will crash to zero now i remember when they said this in february and i had through my network i knew that goldman sachs was setting up a crypto trading desk absolutely knew they were setting up a crypto trading desk desk and i remember you telling me that right and then of course they were denying it no we're not no we're not no we're not price falls down 27 percent and then what do we find out we find out here uh they say btc zero and then we find out just before may new trading desk not only that they put 400 million dollars to buy a cryptocurrency trading platform okay so february 7th l it's all going to zero may oh we're gonna we just spent 400 million just on a flyer and they're not the only ones no no um so you have a lot of institutions that are coming you had christine lagarde from the imf yeah come out and this was what's funny about this glenn is it was all around the same time it was almost like that i can't prove collusion but you know it walks like a duck it quacks like a duck and you know what it's probably a duck the people they all hang out together they all think alike it doesn't have to be calling each other yeah they just they know this game yes so imf christine lagarde says in the first part of the year says all central banks should band together against right crypto currency this did was play into people's heads that these guys are never going to let bitcoin survive right and so people thought this is over yeah so let me show you i want can we show a chart of the five crashes this is from i think last year right last year okay do we have that chart of the five crashes of of bitcoin right was 30 percent right was i think four of them were thirty percent right one was forty percent and uh and this is here it is this is one year that's just last year yes explain this so uh so i had recommended bitcoin back here and in 2017 we just saw this massive volatility and you got to remember if you don't see that you see this big move down and you're just you're freaking out so every time this happens most people forty percent crash is is scary that that's what happened in july so this is one of the reasons why i say that bitcoin is is not a bubble because if you look since 2011 we've had four major moves from lows to high from lows to high and even if you bought at the high of each move you 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 have still made money right and and that is that can't happen in a bubble that can't happen in a fraudulent asset class but rather than uh listening to what people are saying look at what they are doing correct so this is what we should look at and this is what i want people to focus on now billionaire hedge fund manager steven cohen is worth between twelve to fourteen billion dollars by far the smartest hedge fund manager in the world i would say of the last century is buying bitcoin sixty eight hundred dollars buying bitcoin mark lazary avenue capital group worth about one point seven billion dollars has put one percent of his net worth into bitcoin around this price seventy five hundred dollars anderson horowitz mark andrews that's right now for jason an early investor in airbnb skype facebook just launched a three hundred yeah and coinbase just launched a three hundred million dollar fund wellington capital they have a trillion dollars in assets are starting to get involved in bitcoin futures suskehanna the twelfth largest trading firm by volume they now have their own bitcoin custody department their own trading department and they're trading bitcoin and ethereum goldman sachs this new ceo david solomon the most pro bitcoin slash cryptocurrency guy on wall street the most pro goldman sachs goldman sachs he's the new ceo he's coming into power shortly blackrock this announcement just came out the world's biggest asset manager now last year larry fink says oh you know what cryptocurrency and bitcoin is good for yeah money laundering and drug dealers right right so again if you look at what he's saying you're going to sell your bitcoin right you're going to say oh this is this is all bs but guess what is happening now they're going to launch an etf they're looking at an exchange traded fund right that will allow you uh allow anybody with a brokerage firm to make it as easy as hitting a buy button to go out and buy bitcoin so you've got to look at this preponderance of evidence right all these people are already wealthy all these people care about their reputation if bitcoin is such a trashy asset why are all these people getting involved what you're saying is they've played their card right they've driven the market down yes these kinds of it early text we'll show you here in a minute it's very volatile but then at the bottom they say don't go in it's going to crash and then they'll start buying they all start buying you're saying now is the time to get in now is the time because they're coming yes and once they come you will see this market absolutely okay to be upset si on avait vraiment une seule phrase à retenir de toute cette interview c'est vraiment n'écoutez pas ce que ces gens-là disent regardez vraiment ce qu'ils font les institutions aujourd'hui je l'ai déjà montré à plusieurs reprises sur la chaîne youtube achètent des crypto monnaies et plus particulièrement du bitcoin si vous vous avez plutôt une vision long terme essayez de comprendre véritablement ce que ces gens là font ils ont fait exactement la même chose avec internet ils ont essayé de s'accaparer la majorité des nouvelles richesses qui étaient créés c'est ça depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années ça s'est toujours passé comme ça et ça continuera de se passer comme ça malheureusement il ya beaucoup de personnes qui écouteront encore ce genre de personnes quand le jamie diamond donc le pdg de jp morgan disait que le bitcoin était une fraude que c'était uniquement utilisé pour le blanchiment d'argent etc aujourd'hui s'est avéré que ben finalement c'est plus le cas ou du moins plus du tout dans les mêmes proportions que ça avait pu l'être à son commencement puisque finalement le bitcoin toutes les personnes qui l'utilisait au départ pour faire du blanchiment d'argent il s'avère que c'est pas du tout un bon actif pour faire du blanchiment d'argent j'ai déjà déjà fait d'ailleurs une vidéo complète sur ce sujet là donc soyez vraiment plus malin que la moyenne n'écoutez pas ce que les grands médias essayent de vous faire croire puisque eux malheureusement essayent de se placer plus tard et leur objectif et ben c'est de faire fructifier leur argent ils ont leur intérêt en tête et non pas les vôtres donc faites vos propres recherches je voulais vraiment vous montrer cette interview pour vous y ait une vision un peu plus objectif de tout ça c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part un tika tiwari vous pourrez vraiment regarder son curriculum 8t sur internet c'est vraiment quelqu'un qui connaît la finance qui connaît l'économie qui a déjà investi qui a déjà fait pas mal d'argent également donc dans ses investissements donc je pense qu'il a vraiment toute sa place dans cette interview donc après à vous de me dire également ce que vous pensez de tout ça moi je suis persuadé que ceux qui auront une vision long terme dans le domaine des crypto monnaies et plus particulièrement sur le bitcoin là seront récompensés bien évidemment je peux me tromper c'est quelque chose qui est aujourd'hui très volatile on n'en est qu'au début mais je suis persuadé que si les institutions se placent c'est qu'il ya vraiment quelque chose d'intéressant derrière et aujourd'hui le fait qu'elle dise c'est une fraude il faut pas y aller etc pour moi ça veut d'autant dire ça ajoute encore plus de crédit à ce que je viens de vous expliquer pour moi c'est vraiment le moment aujourd'hui d'y aller et si justement on a une vision long terme donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo bien évidemment je ne suis pas conseiller financier vous devez faire vos propres recherches c'est très risqué comme comme investissement donc j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous plaire s'il ya des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos bah dites le nous pour ceux qui veulent aller plus loin avec nous également bah ya vous avez tous les tous les liens en description de la vidéo comme d'habitude et sur ce je vous dis à plus dans une prochaine vidéo salut